Bonjour à tous, c'est Gérald Wattelet et cette année je suis le parrain des Féries de Belleuil, un spectacle créé par Luc Petit ici dans le parc de Belleuil. 16 scènes, 19 spectacles, 300 artistes. Je vous propose tout de suite de faire un petit tour du parc. Sur cette pièce d'eau ici, derrière moi, habitée par des tortues et des poissons, normalement il y aura un piano flottant et le pianiste va jouer des airs de Chopin, Liszt, Mozart, Beethoven, un plaisir pour les yeux et pour les oreilles. Sur cette pièce d'eau gardée par les seigneurs ici en charme, eh bien il y aura une scène sur laquelle vous pourrez admirer des jongleurs de fumée. Et ici, au milieu de ce rond de bouillie, eh bien à ma place, vous aurez un automate qui vous fera aussi rêver. Le cloître, c'est comme ça qu'on appelle cet endroit du parc. Vos oreilles seront bercées par la musique, par la voix du contre-ténor Dominique Corbiot qui vous emmènera dans son univers féerique. Et c'est dans cette cathédrale de Hêtre Pour que de somptueux chevaux et leurs cavaliers vont vous offrir un spectacle de haut niveau, hors du commun. Aux alentours de l'orangerie du château, eh bien vous aurez un spectacle donné par des mousquetaires, les mousquetaires du roi qui reviendront sur les grands moments de scène de capé d'épée. Et puis, il y aura aussi de la danse avec un ballet d'époque auquel vous pourrez peut-être vous joindre, d'ailleurs. Je suppose que vous avez beaucoup d'imagination. Eh bien, sur cette grande esplanade de clouzes qui est vide, il y aura une grande scène. Tout d'abord, il y aura un orchestre qui va revoir et rejouer pour vous des grands aires de films comme Star Wars ou Le Pirate des Caraïbes. Et puis des chanteurs qui, eux, vont interpréter des grands aires de comédie musicale, des incontournables, par exemple, comme Le Fantôme de l'Opéra. Je suis au bord du fameux bassin de Neptune. C'est d'ici que des plongeurs vont plonger depuis une hauteur de 25 mètres. Pas dans le grand bassin, bien sûr. Il y aura une piscine avec de l'eau toute claire, toute propre. Derrière moi, il y a un signe. Mais est-ce que c'est un signe ou bien c'est Alice au Pays des Merveilles ? En tout cas, c'est ici que vous pourrez retrouver 80 personnages costumés, comme pour un bal vénitien, un univers propre à Alice au Pays des Merveilles. Sans doute connaissez-vous le jeu de loi, mais peut-être ne savez-vous pas qu'il a été créé en 1597. Alors ici, derrière moi, sur le bassin, il y aura cinq antois, le 18 août, des oies savantes qui vont faire leur show en compagnie de leurs deux maîtres. Dans ce coin très bucolique du jardin, vous retrouverez des faunes accompagnées d'une harpiste de talent. Et puis, il y aura aussi des marionnettes qui vous chanteront des airs d'opéra. C'est pas joli, ça ? Et à l'endroit où je me trouve maintenant, le 18 août, vous serez dans un pays lointain. L'Empire du Soleil levant, la Chine, la Chine avec ses terribles dragons, seront ici pour une nuit. Allez, voici un autre spectacle équestre, un peu plus particulier, avec des chevaux hors du commun. Mais ça, je vous laisse la surprise. Et puis, une autre surprise, mais ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On connaît les feux d'artifice le soir. Quand il fait noir, eh bien, le 18 août à Belleuil, il y aura un feu d'artifice diurne. Donc, il fera jour. Pour le voir, évidemment, il faut venir jusqu'ici le 18 août à Belleuil. Cette soirée du 18 août se clôturera derrière moi. Au-dessus du Grand Bassin sera tiré un magnifique feu d'artifice. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet, 3xw.lesfériesdebelleuil.be. Je serai là pour vous accueillir, en compagnie aussi de nos partenaires, la RTBF, Vivacité et Musique 3. Bel été. Le 18 août à Belleuil, en compagnie aussi de nos partenaires, la RTBF, Vivacité et Musique 3.